Hello tout le monde, deux vidéos en un mois, fantastique, on va voir si ça dure, c'est pas gagné, pour vous montrer donc cette fois-ci mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai encore été une fois gâtée, c'est ma montagne à lire qui peste un petit peu, mais moi je suis ravie. J'ai donc eu The Girl With No Soul de Morgan Owen, j'aime beaucoup le côté brillant, je suis assez curieuse de le découvrir aussi. J'ai eu Un pacte avec le roi-elfe de Elis Kova, c'est pareil, celui-là il m'intrigue bien, je crois que c'est une trilogie de mémoire. J'ai eu les tomes 1 et 2 des Hataway de Lisa Klepa, donc ça aussi, j'aime bien ces rééditions qui sont faites chez Jellu, parce que du coup deux tomes en un c'est pratique, même si du coup ça fait des petites briques, mais il faut que je lise ça. Une saga que je voulais commencer depuis un moment, donc c'est Miss Fit de Elle Kennedy, c'est le premier tome de sa nouvelle saga New Adult, et je crois que le tome 2 sort et sorti, il va sortir, quelque chose comme ça, et je pense que ça arrive aussi en français dans pas longtemps. Ensuite j'ai eu Love Like a Movie de Esme Beguin, j'en ai entendu beaucoup parler à sa sortie et j'étais très curieuse de le découvrir, donc voilà, merci de me l'avoir offert pour mon anniversaire, je ne vais pas dire merci à chaque fois parce qu'il y en a beaucoup. J'ai eu Birthday Girl, le titre est, voilà, normal, de Penelope Douglas, donc que j'ai lu et que j'avais adoré, je ne peux que vous conseiller cette lecture. Ensuite j'ai eu Meurtre et Muffin au Merti, alors, il y a l'année dernière, deux ans, j'ai eu les premiers tomes, donc pour Noël et mon anniversaire aussi, donc ça je ne sais plus combien c'est, c'est le tome 3, je n'ai toujours pas commencé cette saga, mais en tout cas, au moins j'aurai les tomes dans la pile à lire. Ensuite, donc j'ai lu, j'ai eu, pardon, So Not Made To Be de Meghan Queen, c'est une autrice que j'adore, j'ai lu le tome 1 et le tome 3 de cette saga, donc forcément il me fallait le tome 2, surtout que si tout va bien, je vais la voir à Londres en juillet, donc il me tarde. Ensuite, alors, j'ai adoré ce diptyque de Shivan Davis, donc Dirty Crazy Bad, alors c'est une romance, un reverse harem, donc avec une fille et 4 garçons, qui est pour le moins intense et qui se passe dans le monde de la mafia, et c'est violent, gore des fois, et j'ai adoré ma lecture. Ensuite, j'ai eu, si j'arrive à l'attraper, Hop, donc Terre brisée de Victoria Availlard, donc en arpac, qui est trop beau, franchement il est trop beau, et avec la carte à l'intérieur et tout, ces livres sont vraiment magnifiques. Bon, j'en ai une collection, plein que je ne l'ai pas lu, mais voilà, je suis contente. Ensuite, j'ai eu Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian, désolé pour l'auteur, mais j'avoue, la couverture m'a bien plu, le résumé aussi, donc je suis ravie qu'il rejoigne ma pile à lire. Ensuite, donc, j'ai eu Sky Hunter de Marilu, alors, je n'ai jamais terminé, ça s'agga les jambes, je crois que j'ai le tome 3 dans ma pile à lire. Je crois que j'avais lu le 1 et le 2, mais celui-ci en arpac aussi m'intriguait beaucoup, donc bon. Ensuite, pour compléter ma collection, donc le tome 7 de Griff de Karian Ryan. Une petite BD, donc, L'Evidence, qui est parue chez les éditions La Gouttière, j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc celle-ci me rendrait aussi curieuse, donc je suis contente de la voir. Ensuite, j'ai eu A la lumière des étoiles de Thomas Hardy. Pour compléter ma petite collection, donc, Dynastie, le tome 5 de Ilona Andrews, c'est pareil, j'avais lu à l'époque où le premier tome était sorti, j'avais lu le tome 1, sur le tome 2, je ne sais plus. Mais, en tout cas, du coup, j'ai re dans cette nouvelle édition, tous les tomes, et je suis ravie de voir que j'ai lu à continuer la traduction. Ensuite, j'ai eu, la couverture est trop belle, en fait, c'est la couverture qui m'a trop faite penser à Edinburgh, en Écosse, donc, le cercle des veilleurs dans la cité électrique, je ne sais même pas. Bon, ça se passe à Londres, j'étais pas très loin avec mon Edinburgh, mais, en tout cas, je suis curieuse, et il a l'air trop bien. Ensuite, pour compléter ma saga, donc, le tome 2, c'est un diptyque, donc, voilà, ma saga est finie, j'ai pas lu le tome 1, mais j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Donc, des Royaumes Immobiles de Ariel Holtz, donc, le règne des chimères. Et là aussi, pour compléter, alors, j'avais lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2, qui est dans ma pile à lire, et donc, ce tome 3 va le rejoindre, de Magic Charlie, de Audrey Alouette. Donc, j'ai hâte aussi de découvrir, parce que j'avais adoré le premier tome. Soit il va falloir que je gagne au loto, soit il va falloir que je trouve une solution pour lire davantage, encore. Mais, si je veux un jour écuser ma pile à lire. Et, donc, le dernier, Luan d'Albatre, de Dana B. Chalice. Alors, je dois dire que j'étais tombée amoureuse de cette couve, et là aussi, en fait, alors, c'est pas un hardback, c'est un paperback, mais avec jaquette, et donc, avec la carte à l'intérieur, et la couve est vraiment trop belle. Et, ben, voilà, je suis curieuse de le lire aussi. Voilà pour les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, qui ont donc rejoint ma pile à lire. Et, ben, j'ai un an, enfin, onze mois, d'ici au prochain, pour lire quelques-uns. Alors, je pense, j'ai quelques petites idées de vidéos que je voudrais faire, donc je vais essayer de faire ça. Et, sinon, vous pourrez me retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur le blog, partout. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bonne fin de journée. Ciao.